Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore ce matin pour cette émission, la méditation du jour. M'aidera nous inspirer pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes encore ce matin, paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, ce matin encore, nous allons toujours continuer avec la méditation sur la crainte de Dieu. Dans le livre d'Ecclésiastes 12 verset 13, la parole de Dieu déclare, écoute la fin du discours, craint Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. La parole de Dieu déclare quoi? Chaque homme a un devoir dans cette terre. Le premier devoir de l'homme, la première responsabilité de chaque homme, de chaque femme dans ce monde, c'est de craindre Dieu. Quand on parle de devoir, je veux dire l'obligation que l'homme a à l'égard de Dieu, c'est de le craindre, enfant de Dieu. Lorsqu'un homme vit loin de la crainte de Dieu, il est déjà mort dans ses péchés. Lorsqu'un homme vit loin de la crainte de Dieu, son âme est déjà enterrée, son âme est perdue, enfant de Dieu. Lorsqu'un homme vit loin de la crainte de Dieu, il est en train de manquer le devoir pour lequel il existe. Le devoir de l'existence de chaque être humain sur la terre et dans l'univers, c'est de craindre son créateur. C'est pourquoi l'égliseur se dit, la fin du discours, l'égliseur se résume que toute la sagesse que Dieu lui a communiquée, elle n'a qu'un seul but, l'amener à craindre Dieu. Tout ce que Dieu te donne dans ce monde, c'est afin que tu aies la crainte de son nom, c'est afin que tu aies la révérence de sa personne, c'est afin que tu aies la considération de sa personne tous les jours de ta vie. La parole déclare aussi, alléluia, dans le livre d'Ecclesiastes 5, verset 7, qu'en s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains-tu? Crains-tu? Parce que celui qui craint Dieu prend garde à ses voies. Celui qui craint Dieu va marcher loin de la vanité. Celui qui craint Dieu va s'éloigner de tout ce qui peut perdre son homme en enfer. Dans le livre de Genèse, Ecclesiastes 8, verset 12, excusez-moi, il dit cependant, quoi que le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craintent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Écoutez ici, l'Ecclesiastes révèle la clé du véritable bonheur. L'Ecclesiastes déclare que le bonheur, c'est pour ceux qui craint Dieu. Beaucoup d'hommes veulent le bonheur, mais ils ne savent pas que Dieu a mis le bonheur, Dieu a caché la clé du bonheur dans la crainte de son nom. Si quelqu'un veut connaître des jours heureux, si quelqu'un veut connaître des jours merveilleux, il doit d'abord développer dans sa vie la crainte de Dieu. La première cause du malheur de l'homme, quel que soit ce que l'homme a, s'il ne craint pas Dieu, il ne peut pas jouer du bonheur, il ne peut pas être heureux. C'est impossible parce que Dieu a mis la clé du bonheur dans la crainte de son nom, dans l'observation de ses commandements. L'homme veut être heureux, mais sans se soumettre à Dieu. C'est impossible. L'Ecclesiastes nous fait comprendre clairement que la crainte de Dieu, c'est ça la clé du bonheur. Dans le livre de Genèse 22, verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique à la joie. Le Seigneur a éprouvé Abraham. Et comment est-ce que le Seigneur a démontré au grand jour que Abraham le craignait parce qu'Abraham avait tout donné à Dieu? Même ce que Dieu lui avait donné, Abraham a appris tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était aussi, et il a consacré à Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Hallelujah. C'est donner à Dieu tout ce que tu as. C'est donner à Dieu tout ce que tu es. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu ne gardes rien de ce que Dieu t'a donné pour toi. Tout ce que Dieu t'a donné, tu mets cela pour lui. Tout le monde vient de lui et pour lui, enfant de Dieu. Et enfin, dans le livre de Thérôme 6, verset 2, il dit « Afin que tu craignes d'éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. » Comment maintenant on peut voir quelqu'un qui a la crainte de Dieu de Thérôme 10 ? C'est quelqu'un qui observe les lois et les commandements de Dieu tous les jours de sa vie. Vous savez, il y a quelque chose que je ne peux jamais mentir. Un chrétien qui a la crainte de Dieu, cela se sait. Je vais vous dire une chose ce matin. Sais-tu que le monde et les ténèbres redoutent les chrétiens qui ont la crainte de Dieu ? Parce que le chrétien qui a la crainte de Dieu, observe tous les jours de sa vie les commandements de Dieu. C'est pour ça que le chrétien qui a la crainte de Dieu, il aime Dieu. Pourquoi ? Parce que tous les jours de sa vie, il s'évertue par l'Esprit de Dieu à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'il a compris en fait que sa vie n'a aucun sens en dehors de Dieu. Le chrétien qui a la crainte de Dieu, c'est le chrétien qui a compris que ma vie sans toi n'est rien. Ma vie dépend entièrement de toi. C'est le chrétien qui a la crainte de Dieu et observe ses commandements. C'est le chrétien qui a la crainte de notre homme. Au nom de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.